Mesdames et Messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal Manifestation. C'est lundi 23 mai 2022, des étudiants de l'université de Kinshasa exigent l'ouverture de homes fermés depuis le 8 janvier 2020. Il demande également la mise en circulation de bus Transacademia aussi. S'oppose-t-il à l'actualisation des frais académiques au taux du jour ? Il s'est rappelé que la décision de la fermeture des homes était prise suite à une confrontation entre étudiants et agents de l'ordre. Les chefs de l'État avaient ainsi décidé de leur réhabilitation pour ce qui est de bus Transacademia lancé depuis le 18 mars 2022, cinq mois après aucun bus net opérationnel. Nous y reviendrons. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namassia a donné ce lundi 22 mai 2022 le go des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 à l'Institut Bokeleale dans la commune d'Ela Goumbé. Nos rapporteurs Papy, Bokamba et héritiers Toubilandou se sont rendus également au Collège Saint-Joseph et Likia pour se rendre compte de l'effectivité de cette épreuve hors session. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namassia a lancé ce lundi 23 mai 2022 les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 au centre de l'Institut Bokeleale dans la commune de La Goumbé, un établissement scolaire où elle a étudié et décroché son diplôme d'État. Elle s'était fait accompagner de la secrétaire générale à l'EPST, Christine Népanepa, de l'inspecteur général Jacques Odia et du ministre provinciel en charge de l'éducation Charles Mbutamoutou. Dans son discours, le numéro 2 de l'EPST a souligné que ces épreuves connaissent la participation de 918 620 candidats pour le cycle long des humanités à travers la RDC, dont environ 42% des filles. Ces candidats, précise-t-elle, sont disséminés dans 2653 centres. Le numéro 2 de l'EPST a fait la rente de quelques centres de Kinshasa. Première étape, le lycée Matonguay dans la commune éducationnelle de Kinshasa-Funa, un centre qui a enregistré 479 candidats, dont 222 garçons et 257 filles. Elle s'est ensuite rendue au collège Saint-Raphaël, puis au collège Sainte-Famille et au collège Saint-Jean. Et pour palper du doigt l'effectivité de ces épreuves hors session, les reporters de Canal Congo Télévisions sont passés par le collège Saint-Joseph-Erikia, situé dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Anne, non loin de la gare centrale. Là aussi, plusieurs candidats, y compris les autodidactes, étaient nombreux à passer ces épreuves. Les épreuves d'aujourd'hui qu'on a présentées, c'est très bien passé. Je sais que là où nous sommes, nous sommes très bien occupés par les surveillants. Alors ce que je souhaite encourager à mes collègues, est que nous devons vraiment offrir de tout notre passé, s'intégrer vraiment. Donc c'est d'être concentré, d'enfoncer cette épreuve qui est en force de nous. Choisir ce qui était pour moi très facile alors. J'ai pris ce que je trouvais que je pouvais bien développer, voilà, j'ai choisi et puis j'ai fini. Le souhait de tous ces élèves puissent faire des... Initialement prévu, c'est lundi 23 mai. Le congrès en faveur de la désignation du nouveau membre du Parlement à la Cour constitutionnelle est reporté à une date ultérieure pour cause du manque de consensus entre les deux chambres du Parlement. Le point avec Serge Kabongo. C'est une nouvelle épreuve de force entre le président de l'Assemblée nationale et son collègue du Sénat. La question de la désignation du juge qui doit remplacer des faits polycapes mongolous est au centre des graves divergences entre le speaker des deux chambres. Pendant que Bati Lukwebo propose des sénateurs Luimbonga eu envie de sa validation, l'Assemblée nationale aussi estime et présente son candidat en la personne du député Lord Mondolé, élu de Mongala et soutenu par les régroupements de parlementaires de la grande province de l'Équateur. Entre Bati et Mboso, c'est des échanges épistolaires doublés des altercations téléphoniques. Le temps est sévère, nous a confié un proche du président du Sénat, lui qui réproche à son collègue de la chambre basse de tout Manigancé pour barrer la route à son candidat. C'est le statu quo qui s'installe. Les congrès, pourtant annoncés ce lundi 23 mai, n'aura plus lieu, faute d'un consensus entre les deux chambres. Même la demande des Bati auprès des députés de l'Équateur pour le soutien de son candidat le week-end n'a pas obtenu une suite favorable. Le bras des fers continue entre ces deux personnalités. Certains élus Promboso estiment qu'il faut faire application de l'article 30 du règlement intérieur du Congrès relatif aux votes en cas d'absence d'un consensus, ce qui n'est pas du goût des proches des Bati. Si, ça vole trop bas entre ces déténors de l'Union sacrée, l'enjeu ici, et que chacun de deux veut avoir son homme, son pion comme juge à la Cour constitutionnelle, question de se rassurer quant aux prochaines élections. Mais jusqu'où ira ce bras de fer ? C'est la question que se posent les observateurs. Si, au niveau institutionnel, l'on ne tienne pas l'issue, la solution viendrait peut-être aux négociations et l'arbitrage interne au sein de l'Union sacrée. Et puis, en ces jours de travail, à Bujumbura, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tulumbo s'est incliné devant les mausolées de l'ancien président du Burundi, Pierre Kurunziza. A dimanche 20 mai, c'est avant de visiter quelques sites pour la mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêts communs entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Autre détail dans ces commentaires de Bujumbura. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêts communs entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu dimanche dans la province burundaise d'Equitega, sa capitale politico-administrative située à 102 kilomètres de Bujumbura. Un long parcours de plus de deux heures par route aux milliers de collines et escarpements. A son arrivée à Quitega, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de Fépierre. Kurunziza devient président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Quitega. L'IRAS, c'est une institution spécialisée de la communauté des pays de Grand Lac, comprenant trois pays, la République démocratique du Congo, les Burundis et le Rwanda, un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées par notamment une paralysie totale de ses activités. Les ministres burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagnent les chefs de l'État congolais, attribuent ces marasmes fonctionnels aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il assure à son nom d'un plan de relance et en gestation en vue de rélever ces sites, dont la contribution est considérable dans la production agropastorale. Un autre site qui a accueilli les chefs de l'État, c'est la ferme de Bougendana, située à 20 km de Guitega. Ici, s'est fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. C'est en fin d'après-midi que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont régani la capitale Moujumbura sous les ovations de la population de Guitega, ancienne capitale de Rwanda, Urundi, sous l'époque coloniale. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Aloukonde, a présidé, c'est lundi 23 mai 2022, dans son cabinet du travail, une réunion avec toutes les parties prénantes du programme DDRCS. Il était question de prendre les décisions collégiales en vue de débloquer les fonds pour la mise en œuvre du programme. Le premier ministre, Jean-Michel Sama Aloukonde, en sa qualité de vice-président du Conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui appuie la mise en œuvre du programme des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisations, PDDRCC, a présidé, ce lundi 23 mai 2022, dans son cabinet du travail, la réunion avec toutes les parties prénantes du PDDRCC. Parmi les participants à cette réunion, les cinq pays donateurs du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un instrument d'appui de ce programme et quelques membres du gouvernement. Il était question de prendre les décisions collégiales en vue de débloquer les fonds actuellement disponibles pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. L'un de co-président du Fonds pour les comptes des Nations Unies, par ailleurs représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, Bruno Le Marquis, s'est exprimé en ces termes devant la presse à l'issue de cette séance du travail. Le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer, prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le Fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Donc toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit et donc on va de l'avant avec ce Fonds comme appui au PDDRCS. De son côté, le coordonnateur du PDDRCS, Tommy Tamwe Ushidi Emmanuel, a souligné que grâce à ce Fonds de 14 millions de dollars américains, la nomination imminente des coordonnateurs provinciaux à tant qu'acteur clé avec les gouverneurs va permettre le démarrage rapide de certaines activités sur le terrain, d'autant puisqu'ils vont définir ensemble des plans opérationnels de mise en œuvre dans chaque province. Je disais que dans quelques jours, il y aura une nomination des coordonnateurs provinciaux qui sont normalement les acteurs clés avec le gouverneur de province pour définir ensemble les plans opérationnels qui vont être mis en œuvre au niveau de chaque province. Parlons à présent du processus électoral en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé un atelier de change, c'est lundi 23 mai, pour des réformes électorales en faveur de la représentation paritaire des femmes. La salle polyvalente Marie-Ange Lucana a servi des cadres à cette activité. C'est au cours d'une journée de réflexion que la CENI par l'entremise de sa conseillère principale du genre et diversité a ouvert les travaux de l'atelier d'échange pour des réformes électorales en faveur de la représentation paritaire des femmes dans les différentes listes électorales. Devant les femmes leaders de mouvements, ONG et plateformes, la représentante de l'ONIFAM, Mme Catherine Odimba, a axé son intervention sur les plaidoyers menés en RDC sur la prise en compte du genre dans les réformes électorales. Nous nous sommes dit, une des naissances, c'est que la question de la lutte pour les droits des femmes ou dans ces questions de réformes électorales sont beaucoup plus portées par les femmes elles-mêmes, alors que les personnes qui décident sont majoritairement les hommes. Il est indiqué que chaque fois qu'il y a un processus qui voudrait apporter un changement dans le domaine du genre, que les hommes qui ont le véritable pouvoir politique ou de décision soient là aussi et qui participent aux discussions. S'ils ne sont pas là, c'est que ça signifie que les femmes ont les problèmes et les personnes qui ont les solutions ne sont pas là. Et il est souhaitable que ceux qui posent les problèmes et ceux qui peuvent donner la solution se mettent en train pour les solutions. Pour la CEI, cet atelier va permettre aux participants de produire une feuille de route visant la représentation paritaire des femmes dans les différentes listes électorales. Nous voulons échanger avec les parties prenantes, notamment les femmes, les hommes, qui font la promotion du genre en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour que la question de la parité soit prise en compte dans la loi électorale. Et là, nous allons, à la fin de cet atelier, produire une feuille de route avec des stratégies et puis déterminer qui va faire quoi, quand et où pour que notre bégoyer dans l'accompagnement de la loi électorale soit prise en compte. Rappelons que la loi électorale étant l'un des outils essentiels pour le travail de la CENI constitue une opportunité pour les femmes de parvenir à faire corriger la lacune et la violation de l'article 14 de la Constitution au niveau de l'article 13 de la loi électorale. Les comités exécutifs du mouvement de libération du Congo MLC section de la fédération Lukunga D étaient en réunion les dimanches 20 mai 2022 autour de l'ère président fédérale Sito Mondombele. Il était question de conscientiser chacun de ses membres à la prise de conscience pour une bonne marche de cette entité face aux enjeux politiques de l'ère. Nancy, il est cas, nous en parle. Il y a une dignité. Il y a une dignité. exagérée. C'est une idée de président et puis, si ça passe à ça, c'est une question. Au cours d'une réunion tenue les dimanches 22 mai, le président fédéral du MLC Lukunga D Sito Mondombele a invité les membres du comité exécutif à une prise de conscience pour une bonne marche de cette entité face aux enjeux de l'heure. CELA est consécutif à l'absentéisme et au relâchement constaté par certains membres de cette fédération. C'est dans cette optique que le président fédéral a réuni le dimanche 22 mai 2022 les membres composant le comité exécutif de la dette fédération à la prise de conscience pour une bonne marche de cette entité face à cette période déterminante consacrée aux échéances électorales de 2023. Tous les membres présents à cette réunion ont eu à réitérer leur engagement à accompagner les actions et de la fédération du MLC Loukonga II y compris celle du parti proprement dit. Sito Mondombele et président fédéral de MLC Loukonga II parlent de l'objectif qui a milité pour l'organisation de cette réunion. Aujourd'hui c'était la réunion du comité exécutif fédéral nous avons parlé de la rédynamisation de nos activités et la préparation de notre prochaine activité prévue au mois de juin au cours de laquelle nous allons recevoir le sanitaire général du parti le président fédéral et tous les autres cas pour leur présenter le travail abati dans la fédération Loukonga II. Déterminer à relever le défi lui confié par l'interfédéral du MLC la fédération du MLC Loukonga II se sont dans l'obligation de relever ce défi. Tout à fait autre chose à présent la chorale Lisanga de la paroisse Saint-Augustin de l'Emba célèbre ses 45 années d'existence ainsi en sa qualité de membre d'honneur de cette chorale le président du Grand Équateur en marche Didier et Kabila Litengue a pris par la messe marquant l'ouverture des activités de cette célébration nous disent Gisèle Etoko et Lola Akinyamba dans ces reportages. C'est en marche de l'ouverture des activités marquant le 45e anniversaire de la chorale d'Isanga de la paroisse Saint-Augustin de l'Emba que cette messe a été dite. Une messe dont a pris par le président du Grand Équateur en marche Didier Kabila Litengue membre d'honneur de la chorale Pour lui la chorale d'Isanga est un modèle du bon fonctionnement de la société de par son organisation. Aujourd'hui nous avons célébré le lancement du 45e anniversaire de la chorale d'Isanga et 45e pour une chorale c'est pas une messe à faire. Si je me suis mis aux côtés de la chorale d'Isanga c'est parce que je réalise que la chorale c'est le modèle du bon fonctionnement de toute société car au sein d'une chorale le dirigeant n'est pas le chef de tout le monde le dirigeant a besoin de l'accompagnement de tout le monde. Si ces modèles pouvaient être transposés dans nos familles dans nos institutions publiques et politiques au niveau de la présidence il n'y aurait jamais de conflit et le pays connaîtra un avancement et nous connaîtrons un développement et cela ne peut se faire que dans l'amour du Christ et le monde d'aujourd'hui comme disait par Paul VI n'a pas besoin d'enseignants d'amour ou de chappeler d'intention d'amour le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins qui peuvent pratiquer cet amour afin que le monde aille de l'avant. Le président de la Coralie Sanga Jean-Pierre Kubadika parle des activités prévues pour cette célébration. Je suis un concert et je suis un concert pour la Coralie et je suis un rétrait et je suis un concert pour la télévision pour la bonne et je suis un concert et je suis un concert et je suis un musicien pour que notre pour une femme et je suis un concert pour une femme pour une femme et pour une femme fêter le 45e anniversaire au Yabiso. Une soirée d'hommage a été rendue le week-end dernier au caporal Albert Kanyoku, un combattant de la deuxième guerre mondiale qui a totalisé 100 ans d'existence. Le 20 mai 2021, un des intervenants à ses assises, le professeur Jolie, a loué le mérite de ses vaillants héros. Regardez. Après avoir totalisé 100 ans d'existence sur terre, le caporal Albert Kanyoku, un des combattants de la deuxième guerre mondiale de 1940 à 1945, a été honoré à travers une soirée organisée en son honneur à l'initiative du professeur Adolphe-José Votaux. Un documentaire intitulé « L'ombre des oubliés, rétraçant son parcours en tant que soldat de la force publique » a été projeté. Dans le dit documentaire, l'heureux du jour a expliqué comment ils ont combattu sur le champ de bataille pour le compte de la Belgique aux côtés des alliés. Un des panélistes de cette activité, le professeur Jacques Jolie, donne ici la quintessence de son exposé aux sorties de cette cérémonie. C'est une grande cérémonie. Je vous ai parlé de l'origine de la force publique, qui a un peu les mêmes éléments qui reviennent, de méthodes, de difficultés, de contraintes, mais aussi de la force de cette force publique. C'était la discipline. Et dans l'armée, on nous apprenait que la discipline n'habitait pas. Nous avons pu bombarder Kigoma, nous avons pu libérer les Rwandais, le Burundi, la Tanzanie de la domination allemande. Nous avons pu libérer l'Ethiopie. On est allé jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Birmanie. C'était les mêmes hommes que vous voyez là-bas. Mais ils l'ont fait comment ? Par la force et par la discipline. Et c'est la discipline qui est la meilleure des armées. Et c'est le même texte de la discipline militaire de 1891 qui continue à régenter les forces armées aujourd'hui. Pour restaurer une structure militaire, une organisation simple avec des troupes campées, casernées et qui ont le moyen minimum pour faire la guerre et surtout la discipline et la vision. Il faut noter que le caporal Kounioukou a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national le 30 juin 2020 par le chef de l'État après qu'il a été immortalisé dans le film documentaire L'ombre des oubliés par le réalisateur congolais Adolphe José Votou. Vous avez ensemble corrigé avec moi, il s'agissait là du caporal Kounioukou. Lisons à présent les journaux au Paris ce lundi 23 mai 2022 à Kinshasa, la capitale. Revue de presse dans une sélection et commentaires de Émile Mouyaya. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec le journal La République qui titre à sa une « Katumbi, Kabila, Nouveaux Horizons ». Le quotidien indique que trois jours durant, les dignitaires du grand Katanga ont passé au peigne fin le grand problème qui gangrène le développement de la plus riche province du Congo démocratique. Parmi ces écueils, l'on a réservé une place de choix à l'osmose des esprits et de cœur pour bâtir ensemble. Paris reçu pour l'initiateur Mgr Fulgence Moutéba poursuit la source. Une bonne fin des travaux symbolisés par la poignée de main historique entre les deux poids lourds de la province Moïse Katumbi et Joseph Kabila conclut le tabloïd. Un sujet à lire aussi à la manchette du journal le vrai modérateur qui s'interroge, après la bruit, Kabila et Katumbi, pour un nouveau départ. Le confrère fait part de salves applaudissements et de flashs photos après les accolades constatées entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi après huit ans de divorce. Si les deux personnalités se sont visiblement rapprochées, l'avenir politique demeure incertain pour l'horizon 2023, renchérit le journal. Bouclons cette revue de presse avec ce titre à la une du tri-hebdo Congo nouveau, toujours au sujet de la réconciliation de Katangé. Anne Fée, un fruit de la démocratie restaurée par Félix Tusekedi. Anne Fée rappelle le journal lors de sa campagne électorale. Félix Tusekedi s'était engagé à rendre effective la décrispation du climat politique et la restauration de la cohabitation pacifique entre les communautés. Cette promesse électorale s'était concrétisée dès son accession au pouvoir. Il y a eu comme preuve le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, œuvre personnelle de Félix Tusekedi qui a envoyé un de ses conseillers pour aller remettre le passeport congolais à Moïse Katumbi, conclut le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo en télévision. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !